Dans nos travaux et dans les travaux des chercheurs que j'ai regardé avant de participer à cette session, il apparaît qu'il n'y a pas une génération de jeunes monolithiques, que leurs attentes d'une part sont très proches de celles des générations précédentes, en termes de valeur, en termes de motivation, en termes de démotivation, en termes d'attente par rapport au travail. C'est très très proche et des travaux que nous avons menés montrent aussi que les jeunes peuvent avoir des profils très différents entre eux. Donc à la fois je dirais qu'il n'y a pas de différence entre générations et en même temps qu'entre les jeunes, entre eux, il y a des écarts. Donc c'est difficile de parler des jeunes en soi. Ce qui les caractérise, c'est de toute façon, par rapport aux autres générations, de mon point de vue, ce qui les caractérise, c'est une difficulté d'entrée dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que par rapport à des périodes plus fastes, il y a très longtemps, où il suffisait d'avoir un contrat d'apprentissage et on était embauché tout de suite, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, comme il y a une diversité de jeunes, on peut dire qu'il y a en face une diversité d'entreprises, du moins en ce qui concerne les méthodes d'intégration. Vous avez des entreprises qui vont recruter en stage, en apprentissage, sans forcément donner la chance et garder le jeune après la période d'apprentissage, parce que les contraintes économiques font que. Vous avez des entreprises qui vont recruter en CDD ou en intérim, même des jeunes. Le bon point, c'est que l'intérim dépense beaucoup d'argent pour la professionnalisation, pour la formation. Donc le jeune, à ce moment-là, garde une sécurité, entre guillemets, d'amélioration des compétences. Vous avez des entreprises qui recrutent, et c'est une découverte, des micro-entrepreneurs ou des jeunes en société de portage. Et ça, nous l'avons découvert, et c'est vraiment, comme on pourrait dire, une dérive, parce que le portage est à la base pensé pour des seniors qui ont un carnet d'adresse, qui veulent maintenir une relation salariale, parce qu'ils cotisent pour la retraite depuis 30 ans. Donc ça, on a été très choqués de voir ça. Et vous avez des entreprises qui ne peuvent s'engager parce que, contraintes économiques faisant que. Et enfin, les dernières catégories d'entreprises, c'est les entreprises qui cherchent à recruter en CDI et qui ne trouvent pas. Soit parce qu'ils ne trouvent pas les compétences, soit parce qu'ils ne trouvent pas les salariés qui acceptent de travailler en tant que salariés, justement, et qui préfèrent être en freelance. Les jeunes que nous avons interviewés pour nos travaux sont des jeunes qui sont, je l'ai déjà dit, mais qui ne sont pas monolithiques. Mais ce qu'on observe, c'est quand même qu'ils sont très engagés dans leur travail. Soit parce qu'ils y trouvent un sens, soit parce que leur travail représente un moyen d'accéder à une vie qui correspond à leur souhait, soit parce qu'ils allient travail et utilité sociale. Les pistes d'action, il y en a de multiples. Ce que j'aimerais dire, c'est d'accepter la diversité et de reconnaître qu'on peut très bien engager quelqu'un qui a un profil atypique et qui va vous dire d'entrée, moi je veux passer six mois de l'année en Asie. Vous pouvez le recruter, prendre un pari pour le recruter, et peut-être, et c'est un cas, que cette personne va devenir le dirigeant de l'entreprise. Je l'ai vérifié. Voilà, donc ouverture au profil atypique et surtout reconnaissance de la personnalité.